Merci d'être avec nous sur l'RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La situation sécuritaire dans la province de Litori est sujet au cœur du point de presse organisé par les gouverneurs militaires. Johnny Luboya a échangé avec les journalistes de Litori sur le bien fondé de l'état de siège et d'autres questions de l'heure sur la sécurité dans cette partie du pays. Je vous remercie pour les détails. 4 janvier 1959, les déclics de la conquête de l'indépendance, c'est une année et demie après que le Congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale. 64 ans aujourd'hui, les sunnires de Congolais restent toujours intactes face à cette date historique car le pouvoir colonial a dû... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je disais la situation sécuritaire dans la province de Litori, sujet au cœur du point de presse organisé par le gouverneur militaire. Johnny Luboya a échangé avec les journalistes de Litori sur le bien fondé de l'état de siège et d'autres questions de l'heure sur la sécurité dans la province de Litori. Je disais la situation sécuritaire dans la province de Litori, sujet au cœur du point de presse organisé par le gouverneur militaire. Johnny Luboya a échangé avec les journalistes de Litori sur le bien fondé de l'état de siège et d'autres questions de l'heure. Un reportage signé Junior Sélémani. ... place à présent aux réalisations d'un différent certeur de la vie comme un bon dirigeant, redévable envers sa population. Le gouverneur militaire de Litori s'est livré à cet exercice ce jeudi face à la presse, de la sécurité au développement, en passant par la culture de la paix. Toutes les questions liées à la vie de la province ont été balayées. De réveillant de la main, cette tête à tête avec le chevalier de la plime, était également une occasion pour le lieutenant général Luboya Kachoma Johnny d'inviter la population de Litori à barrer la route à une prétendue présence de M23 qui cherche à s'installer dans cette province en phase de stabilisation. Par cette occasion, interpeller les autoris, interpeller les communautés. Je compte sur la loyauté des populations, sur les communautés, sur la confiance. Je sais que cette population a beaucoup souffert. Je sais que cette population a besoin de la paix. Et je sais que tous ces manipulateurs n'arriveront pas, n'arriveront pas à créer l'insécurité ici. Plus d'insécurité ou de violence qu'on en a eue. J'en appelle à la population hitourienne. Faites très attention. Tous ces gens-là qui vont vous promettre des choses et qui vont, n'est-ce pas, vouloir ramener ce groupe-là ici, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Pour immortaliser et consolider la collaboration avec l'administration militaire, une photo de famille a clôtiré cette conférence de presse. Le quartier Matadimayo dans la commune de Ngalema est menacé par une érosion. Des maisons sont engouties, des routes coupées. Si on ne fait rien, c'est tout un quartier qui risque d'être réel de la carte de la ville de Kinshasa. David Moubenga signe ce reportage. D'érosion menace dangereusement le quartier Matadimayo dans la commune de Ngalema. Conséquence des pluies qui se sont abattues ces derniers temps à Kinshasa. Si l'on ne prend garde, le quartier Matadimayo risque de disparaître de la carte géographique de la ville de Kinshasa et causer des sérieux sinistres sur la population. Voilà pourquoi la population de ce coin de la capitale lance un cri d'alarme aux autorités du pays et celles de la ville de Kinshasa en particulier, NSOS, à l'endroit des hommes de bonne volonté afin de venir à leur secours. Comme conséquence, il n'y a plus d'eau. Comme conséquence, il n'y a pas moyen de s'approvisionner en darin alimentaire. Vous l'avez vu vous-même, les prix ont haussé parce que les commerçants ne peuvent pas acheminer. Et les marchands disent, comme conséquence, il y a des maladies d'origine hydrique parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est une situation qui s'aggrave au jour le jour lorsqu'il pleut. Le fossé s'est agrandi et la population est totalement enclavée. Il y a une grande différence entre Matadi Maïo et Matadi Kibala. Ce sont deux quartiers différents, mais chaque fois qu'il y a des problèmes, on nous confond avec Matadi Kibala. Tout ce qu'on apporte comme soutien, comme appui, ça se limite au niveau de Matadi Kibala. Et pourtant, Matadi Maïo a une population de plus de 40 000 habitants. On a perdu de maison, on a perdu de vie humaine. Plus de 10 personnes sont décédées ici. Nous lançons un appel pathétique au gouvernement Samaloukonde, au président de la République, au gouverneur, à tout le monde, pour qu'il puisse nous venir en aide. Menace de grève au sein de la CPT ex-ONATRA, le ministre intérimaire des Transports, voie des communications et des désenclavements, Marc Ekila a échangé avec une délégation syndicale de la dite société et les a exhortés à unir des efforts pour un nouveau visage de ces géants dans le secteur des transports. Jean-Richard Poilé, reportage. Le ministre AI des Transports, voie de communication et des désenclavements, Marc Ekila Likombo, a échangé avec la délégation syndicale nationale de la Société commerciale des transports et des ports SETP. Ce, au sujet de la grève qui couvre à cette société, sollicitant l'implication personnelle du ministre des tutelles pour obtenir la libération de la création auprès de son collègue des finances, la délégation syndicale a également appelé les agents et cadres de la SETP au calme et a la retenue contre toute tentative de déstabilisation. Pour sa part, Armand Ossassé, président de la délégation syndicale, s'est dit rassuré par le ministre qui prône le dialogue social face aux menaces incessantes de grève au sein de la SETP, Exonatra. Exonatra a pris toutes ses revendications et il nous a rassuré l'implication rapide du gouvernement pour trouver des solutions. Et là, nous demandons à l'ensemble du personnel de la SETP que nous venons d'être à avoir une réunion avec le gouvernement et que toutes les revendications, nous sommes à pour parler et pour le moment, nous demandons à tous les travailleurs de garder du calme parce qu'il y a des solutions imminentes qui se reprises et des solutions durables pour l'avenir de notre société. Une réunion qui s'est achevée avec la remise d'un mémo au ministre intérimaire Marc Ekila qui a exhorté les syndicalistes à unir des efforts pour un nouveau visage de ces géants dans le secteur des transports. Certains sinistrés ont passé les festivités de fin d'année à la Belle Étoile. Les sinistrés de dernière pluie diluvienne dans la commune de Ngalema ont reçu une assistance de la Croix-Rouge et d'autres partenaires, une cérémonie en présence du bourgoumestre d'Ngalema. Un reportage signé, c'est Dekinina. Ils n'ont pas été oubliés. Après avoir vécu un drame qui reste encore dans la mémoire collective, les victimes des inondations suite aux dernières pluies diluviennes, singulièrement celles d'Ngalema, ont reçu du réconfort. La Croix-Rouge et ses partenaires, sous la supervision du bourgoumestre d'Ngalema, ont rémis une assistance à ces sinistres. L'autorité municipale rassure sur l'hébergement ou encore la prise en charge des sans-abri. L'action publique doit être encouragée par notamment les services connexes ou les auxiliaires. C'est pour cette raison que nous sommes très fiers notamment de la négation que notre Croix-Rouge de la RDC a montrée vis-à-vis de la population de la municipalité d'Ngalema. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'il vient aussi soulager notamment le gouvernement par rapport à tous ces besoins. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit aux sinistrés, le gouvernement ne va pas l'abandonner. Mais vous le savez, quand les catastrophes arrivent, il y a toujours des dégâts, c'est une destruction. Mais pour remédier à une destruction, ça demande toujours le temps. Et comme les auxiliaires sont en train de travailler, de donner les vivres, le gouvernement, il est en train de préparer aussi, notamment les terrains où on va loger certaines personnes. Être au contact de ces administrés, c'est le quotidien. Des dieux merci Maïba Zilouanga, autorité municipale d'Ngalema. Remise-réprise des bourgoumestres, le bourgoumestres de la Gombe a pris possession de son office. Il a été installé en présence du ministre provincial de la Gombe. Jejoine Dibault et Simon Kakolongo signent ces reportages. Désormais, la maison communale de la Gombe a un nouveau locataire. Léopold Mandzambizola, c'est son nom. Ce nouveau bourgoumestre a pris possession de son bureau au cours de la passation des pouvoirs. Son prédécesseur l'a mis au parfum des réalités de cette entité administrative, tout en lui souhaitant bonne chance. Son adjoint, Mme Isambo Aponjo-Vincente, elle aussi a assisté à cette cérémonie, marquant les débuts de l'exercice de leurs fonctions respectives. Étant donné que ces deux autorités municipales vont se frotter à un dur labeur, ils ont reçu les engins, les clés des contacts pour leur mobilité. Le cachet sec pour mener à bien leur administration. Au regard de cette ambiance bon enfant, les témoins de l'événement, Tengue Télito, ministre provincial de l'intérieur, leur a prodigué des sages conseils. Lorsque nous gérons la chose publique, nous n'avons que des devoirs et non des droits. Ces devoirs-là doivent se matérialiser au niveau du service qui doit être rendu les pauvres. Il importe de noter que Léopold Mandzambizola est détenteur de plusieurs titres académiques. Son élévation à la tête de la commune de la Gombe est salutaire. Après le choléra, une autre maladie vient de se déclarer au nord Kibou, dans la cité de Kinchanga. Il s'agit de la rougeole. La RTNC, via sa déléguée syndicale, a volé au secours des victimes de maladies qui touchent les enfants de 0 à 5 ans par la remise des médicaments. Reportage. Lutte contre l'épidémie de la rougeole dans la zone de santé de Kiboua, en territoire de Wali-Kale. Un lot de médicaments vient d'être réceptionné ce jeudi, 5 janvier 2023 par Dr. Yves Chongoubikoundé, médecin-chef des hommes de santé de Kiboua. La remise symbolique s'est faite à Goma. Il s'agit d'une assistance d'une fille de Wali-Kale en la personne de Thérèse Nafisa Ramazani, qui estime que ce geste s'inscrit dans le cadre d'alléger, tant soit peu, les souffrances des communautés de Wali-Kale, où pour la plupart est frappée par une forme de vulnérabilité. Cette quantité de médicaments va être orientée dans l'ère de santé de Kimoua, où jusque-là, il n'y avait pas encore d'appui, a révélé Dr. Yves Chongo, qui a salué cette action philanthropique. Ces dons arrivent au bon moment, parce que nous avons fait beaucoup de plaidoyer, pour avoir un appui par rapport à ce qui est arrivé dans le coin du Kaileng. Mais nous n'avons pas pu trouver des personnes de bonne volonté. C'est mieux que nous puissions orienter ces dons dans ce coin. C'est vraiment arriver au bon moment. Bon, la difficulté auxquelles nous faisons faite, d'abord, c'est l'état de la route. Goma Kiboua. Signalons que cette épidémie de la rougeole atteint non seulement les enfants de moins de 5 ans, mais également des adultes. Dans cette quantité de médicaments diversifiés, l'on pouvait facilement retrouver des antibiotiques, des kinés injectables, des artésinates amodiakines, pour ne citer que cela. La connexion de Mboujimaï dans le Kassa oriental et Mouenéditou dans la province de l'Omami n'est plus que question de quelques mois. C'est le ministre d'Etat en charge des infrastructures, Alexis Guizarro, qui a donné le coup d'envoi des travaux de construction de ces transports routiers. Jean-Pierre Ndolodemazou, reportage. Il était près de 18h, heure de Mboujimaï, lorsque, par un mouvement imprimé sur une pelleteuse de l'entreprise 6SA, le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics, a donné le temps de la phase 2 des travaux de construction de la route Mboujimaï-Mouenéditou sur les 130 kilomètres à couvrir. La phase 1 avait pris en charge en 2018 pour des raisons budgétaires les 16 premiers kilomètres que la délégation a parcourus. Le ministre provincial des infrastructures du Kassaï oriental, Edgar Moussé Nga-Chibangou, a salué l'implication personnelle du chef de l'État qui tient à voir les deux villes de ce projet connectées au plus vite. Les spécifications techniques du projet ont été données par Pank Lang, directeur général de 6SA, l'entreprise qui exécutera les travaux. Selon lui, la deuxième phase durera 12 mois et permettra la construction d'une route en bicouche de largeur totale de 8 mètres, dont 6 consacrés à la chaussée et 1 mètre d'accortement de part et d'autre. Avant de lancer les travaux, le ministre Alexis Guizarro a dans son allocution formulé le vœu de voir ce projet aboutir afin de donner corps à la pensée profonde du chef de l'État, celui de voir le pays se connecter par des routes pour son développement. Il a aussi apporté des précisions sur le désenclavement de l'espace Grand Kassaï. La vie de Chiboué, Mwabi, Kande et Kabiakamanga dans le Kassaï oriental seront très prochainement électrifiés. Les travaux d'installation d'une nouvelle ligne électrique dans ces coins sont déjà réalisés à 70%. Un commentaire, Théry Kabamba. Et l'électricité 24h sur 24 dans certains coins de la province du Kassaï orientale bien toute une réalité. Une nouvelle ligne électrique qui va éclairer la ville de Chiboué, Mwabi, Katende, Kabiakamanga est en pleine installation. Ces projets sont réalisés par la société Sojiyak. Venu de Kinshasa, un ingénieur de cette entreprise Rachidi Kungunu est descendu sur les lieux pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Travaux réalisés déjà à plus de 70% selon les explications lui fournies. Nous avons un poste ici à Chibou, un poste où nous allons soutirer le courant des assassins et ramener maintenant vers un autre poste. D'ici les mois de juillet, cette nouvelle ligne sera opérationnelle à affirmer. Les directeurs provinciaux de l'Asnel. C'est par ici que nous allons commencer le soutirage de la ligne de Sassim pour alimenter la ville de Mbujemai à travers la sous-station de Bipemba. L'acheminement de matériel en temps réel demeure la grande difficulté. Dans la politique de l'entreprise, nous avons voulu jouer grandement avec la main-d'oeuvre locale. Ils sont là. le salaire profite déjà sur ces points-là. Signalons que Sojiyak, cette firme de Ahmad Izam qui a déjà fait prof de son expertise dans plusieurs domaines a préfinancé ses projets à 50% sans taux d'intérêt. Collation de grades, on en parle dans ce journal. L'université protestante au cœur du Congo a largué pour la première session de l'année académique 2021-2022, plus de 120 diplômés de graduats et des licences sur le marché de l'emploi. Suivez. L'université protestante au cœur du Congo-IPCC a largué sur le marché d'emploi pour la première session 129 lauréats ressortissants des 8 facultés qu'il organise. C'était à l'occasion des collations des grades et des clôtures de l'année académique 2021-2022. La cérémonie a été présidée au nom du gouverneur de province par le ministre provincial de l'éducation Denis Kapiambacheyeya en présence. du président provincial de l'ECC Kassai-Oriental, Mgr Sylvain Lugnagnankole, directeur et directeur généraux des institutions universitaires installées en Boujimaï. Dans son discours académique, le secrétaire général, professeur Pierre Ntita, a confirmé qu'au cours de cette année académique qui se clôture ce jour, les cours ont été dispensés dans le strict respect du calendrier académique avant de demander aux lauréats d'être véritablement des ambassadeurs de l'IPCC et de contribuer efficacement au développement de la RDC. Le recteur Djedoni Mbaya Tchakani, dans son discours au programme, a retenu trois grandes lignes dans ce projet ambitieux. Nous pensons que le fait d'être enclavés comme notre ville, nous avons besoin d'avoir de la technologie pour couper les distances. Avant de déclarer close l'année académique 2021-2020 à l'IPCC, le ministre provincial de l'éducation a remercié les comités de gestion de cette université pour sa collaboration. Cette manifestation s'est clôturée par la remise des diplômes aux lauréats des années antérieures, diplôme signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans son rôle régalien de reconnaître les mérites des compatriotes congolais qui excellent dans les différents secteurs, la maison Choms Productions a décerné des prix de mérite à quelques responsables de la division provinciale du Kananga. Un commentaire Demir a indiqué. Un bienfait n'est jamais perdu dit temps. Plusieurs autorités responsables de la province du Kassaï central viennent d'être honorées pour les loyaux services rendus au profit de l'essor de la province question de répandre au vœu du chef de l'État à travers son programme de développement de 145 territoires. Pour lier l'utile à l'agréable, l'opérateur culturel modeste Chumba, connu sous le nom de Choms Productions, a organisé une soirée culturelle et honorifique au cours de laquelle des prix d'excellence, des mérites, des civismes fiscales et de bravoure ont été décernés à quelques responsables de la division provinciale de Kananga et quelques opérateurs économiques du coin. Ils ont été élevés au rang des ambassadeurs de la paix et artisans de vérité en RDC. Ceci nous pousse à vous reconnaître aujourd'hui dans cette province du Kassaï central, ville de Kananga. pour que vous puissiez avoir la confiance de l'État congolais, nous vous demandons d'avoir la confiance dans ce dit État. Par la même occasion, Choms Productions a sensibilisé l'assistance au civisme fiscal. Il a ainsi appelé la population à payer les taxes et les impôts pour maximiser le caisse de l'État afin de développer les ETD. La déchérémonie a été précédée d'une caravane motorisée pour annoncer les dits événements. Présent au culte de la borne Mbandaka, Maître Freddy Lakombo, encadreur des jeunes, a profité de l'occasion pour appeler les chrétiens à s'enrouler massivement une mission de sensibilisation que s'est donnée ces notables Mbandaka. Un reportage signé Edith Chala. Qu'est-du-monde à l'église la borne de Mbandaka en ses premiers cultes d'adoration de 2023. Parmi les fidèles présents, figure Maître Freddy Lakombo, encadreur de la jeunesse et notable d'Ikouan. Un bon chrétien a profité de son séjour sur son fief électoral pour communier avec Dieu. Dans sa prédication tirée du livre de Psaume, chapitre 78, verset 71, 72, l'officiant du jour, le révérend pasteur Marius Ngoua a exhorté les chrétiens à la persévérance dans la prière, l'amour du prochain et l'obéissance à Dieu. Après s'être nourri par la parole de Dieu, Maître Freddy Lakombo a saisie de l'opportunité qui lui a été offerte pour inviter ses frères et sœurs à s'enrôler massivement. Faisant d'une pierre des coups, Maître Freddy Lakombo est allé par la suite assister à une rencontre de football qui a opposé l'Aïs-Babé-Tiasika à l'Ios-Mbandaka. Ici, il a une fois de plus sensibilisé les jeunes sur l'enrôlement des électeurs. Nous avions pris l'engagement d'encadrer la jeunesse de cette ville. Dans un premier temps, nous avons commencé avec le football. Nous sommes en train de susciter cette compétitivité de la jeunesse, cette émulation de la jeunesse dans le cadre du sport. La phase prochaine sera peut-être dans le cadre de la formation des métiers pour permettre à ces jeunesses d'avoir non seulement à prouver et à mener très haut leur talent mais aussi à démontrer de quoi elle est capable. Plus que déterminé, celui que l'on surnomme cheval blanc par la population des Mandakas fait de la sensibilisation de l'enrôlement son cheval des batailles. Parlons en rôlement dans le sud d'Ubangui, le ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa est arrivé à Guémena en partance pour Boudjala où il va se faire enrôler. Suivez. Amérique n'est pas comme les autres. Tôt le matin, la population de Guémena cheveilleux de la provine de Suvangui en ébidition. Toutes les couches confondues, hommes, femmes, jeunes et vieux, même les personnes vivant avec handicap, les partis politiques n'en parlant pas, ont pris d'assaut l'aéroport de Guémena pour aller réserver un accueil digne de son rang à ce fils du Suvangui élevé en dignité. Il s'agit de son excellence Jean-Lucier Boussa Togba Mabekemassoua, ministre du commerce extérieur et autorité morale du parti politique courant des démocrates rénovateurs qui est arrivé à bord d'un jet privé de la compagnie d'aviation Aéronautica SGL qui s'est posé sur le tarmac à 12h29. A sa descente d'avion, il a été accueilli par le gouverneur Jean-Claude Mabez-Zegba-Ebez au milieu d'une foule immense, disons-le, et aussi compacte, totalement immergée dans celle-ci chacun voulant le toucher ne fût-ce que du doigt. De là, à pied, le cortège s'est rendu jusqu'à la place dite de la Kermesse où il s'est adressé à la population. Jean-Lucier Boussa a fait savoir qu'il est venu comme d'habitude fêter avec ses frères et soeurs commencer ensemble l'année 2023 et aussi se faire enrôler. Il a mis à profit cette occasion pour lancer un appel pathétique à un enrôlement massif et à l'unité avant de demander à la population du Suvangui d'être tous derrière qui veut gérer la chose publique propos de Régis Landry Kassouama, cadre au sein du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bemba qui a emboîté les pas à son autorité morale et a obtenu dernièrement sa carte d'électeur au centre d'enrôlement de l'école Mama Waboboto dans la comité de Massina, district de la Tchangou. Le secrétaire national du MLC en charge des pétentiques accompagné des membres de la fondation qui portent son nom à prêcher par l'exemple tout en appelant ses futurs électeurs de s'enrôler massivement pour être capables d'aller aux élections du 20 décembre prochain. C'est une réalité. Je demande à la population de la Tchangou à s'enrôler massivement. La carte est claire et fiable. Les élections arrivent. Enrôlons-nous massivement pour que nous puissions choisir ceux qui vont nous diriger demain. L'élection est un devoir civique. Chaque citoyen est appelé à s'y conformer pour offrir au pays des dirigeants consciencieux capables de relever les défis du développement de la RDC. Ouverture ce jeudi à l'hôtel Africana Palace de Kinshasa des travaux de l'atelier du dialogue sur la protection sociale en faveur des personnes vivant avec le VIH et les tuberculeux en RDC. Patti Tondango. Valider les besoins non satisfaits des personnes vivant avec le VIH et les tuberculeux les dix besoins qui accentuent la vulnérabilité de ces groupes de personnes c'est la raison d'être de cet atelier de deux jours organisé par le programme national de lutte contre le sida PNLS ce jeudi 5 janvier 2023 à l'intention des responsables des programmes nationaux des délégués provinciaux et des organisations des personnes vivant avec le VIH et des tuberculeux. Docteur Apollinaire Kilundo médecin directeur adjoint du PNLS surconscrit les cadres de cette rencontre. Et les résultats de ces dialogues vont nous permettre de trouver un consensus sur les besoins non satisfaits des cibles qui ont été visitées. Nous allons les lister et l'étape qui va suivre ça sera la priorisation. Comme toute planification la priorisation est l'un de la clé par où il faut commencer par où il faut agir dans le but ultime nous sommes dans le VIH et autres maladies de réduire l'impact du VIH dans la communauté. Cette validation va permettre de déterminer les priorités en termes des réponses adéquates pour la protection sociale de ces personnes vénérables. La salle polyvalente du centre d'handicapés sur l'avenue des Huilleries a servi de cadre pour lancer une série d'activités sur le bien fondé de l'enrôlement. Un reportage signé Bobo Anan Mokounzi. La réussite au prochain scrutin de 2023 est tributaire à l'enrôlement massif d'aujourd'hui. A l'Union pour la démocratie et le progrès social le challenge étant de réélire le président de la République pour son second mandat et lui offrir une majorité parlementaire se lance dans une bataille très acharnée afin de matérialiser cette vision du secrétaire général de ce parti Augustin Kabouia. C'est dans ce sens que la cellule électorale permanente a procédé au lancement d'une série d'activités allant dans le sens de mobiliser et sensibiliser des différentes structures du parti sur le bien fondé de l'enrôlement. La fédération de l'Ukounga a été choisie comme cellule pilote. Cette réélection nous nous sommes donné encore un défi c'est de lui accorder la majorité parlementaire acquise uniquement cette fois-ci à l'Ide-PES non seulement pour le parlement dans toutes les deux chambres mais également aussi pour le haut niveau des provinces. Ce cadre d'apprentissage sur l'importance de l'enrôlement permettra en même temps la formation des témoins de ce parti présidentiel pendant les opérations de vote. Ces activités consistent à sensibiliser à équiper nos bases respectives plus précisément les structures électorales locales au niveau des fédérations afin qu'elles s'occupent désormais de l'activité de l'encadrement des futurs électeurs. Une sensibilisation à la base qui va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national avec l'objectif de gagner les élections à tout le niveau. L'honorable député national Solange Massoumbouko initiatrice du projet sportif et culturel ainsi que la protection de l'environnement et la violence basée sur le genre a lancé une série d'activités de tournois sportifs pour permettre aux jeunes filles et garçons à l'apprentissage sportif. Dieu merci Kanza. Reportage. La cohabitation pacifique entre les jeunes filles et garçons dans la pratique sportive et la culture ainsi que la protection de l'environnement est l'un des moyens pour éradiquer la délinquance juvénile et la violence basée sur le genre à Kichassa. Une façon de favoriser les rapprochements de ces jeunes à travers des valeurs sportives et culturelles. Aujourd'hui, j'ai participé au projet de ce projet comme marraine parce que ce projet s'exprime dans la ville de Kichassa dans les préparatifs des activités de la francophéenne et de la France en lancé pour ce projet en sport qui valorise le monde c'est très bon parce que ça permet non seulement d'occuper les jeunes filles ou elles sont nombreuses on ne peut pas s'imaginer qu'il y a tant et qu'il y a des gens aussi en constant des marines non seulement ça va l'encher sa lutte contre les violences il y a des les scènes qui sont à l'encher c'est tout l'essence du projet sportif et culturel lancé par l'honorable Solange Massumboko initiatrice de ces tournois organisés pour sensibiliser les femmes les jeunes filles et garçons pour l'apprentissage des valeurs citoyennes ces tournois de sensibilisation c'est clôturé par la distribution des varès ballons et vivre rémis aux équipes sélectionnées ainsi qu'une coupe à l'équipe gagnante une matinée prophétique pour ses souvenirs de martyrs du 4 janvier la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabinga a assisté à ce moment spirituel qui rentre dans le cadre de l'éveil patriotique c'est de Kenina la RDC s'est rémémorée de ces martyrs la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipouloukabinga a participé ces 4 janvier même à une matinée des déclarations prophétiques nommées Atmosphère du ciel la manifestation a coïncidé avec les 20 ans de cette organisation initiée par le prophète Francine Gawala en collaboration avec d'autres serviteurs du Dieu 4 étant forts ont marqué cette matinée d'abord l'édification du peuple avec le docteur Jean-Pierre Nziani et d'autres hommes et femmes au service du Seigneur ceux-ci par leur exhortation ont explicité les thèmes du jour à savoir ceux qui rendent les pays habitables un véritable veille de conscience une mobilisation alliant spiritualité et patriotisme avec des recommandations précises pour que chaque Congolais présent en face sienne et contribue à rendre la République démocratique du Congo habitable l'évêque l'évêque Égibar Mampia les pasteurs Florin Canto le prophète Diogras Mouenzi l'ont animé avec beaucoup d'onction par ailleurs la louange et l'adoration étaient assurées par une chorale de la place ainsi que par les frères Jonathan Mungongwa à la grande satisfaction de tout le peuple de Dieu qui avait fait les déplacements de la cathédrale du centenaire protestant Les enfants orphelins des martyrs du 4 janvier ont bénéficié des vivres et non vivres pour leur permettre de mieux passer cette date commémorant les martyrs de l'indépendance ce geste a été signé par la fondation Christophe Mouzongro qui lutte contre la pauvreté Iverson Kabwaba Les orphelins des martyrs du 4 janvier ont bénéficié d'un don des vivres composé de cartons des poulets sacs des riz sachets de jus et autres une façon de permettre à ces orphelins veuves et dominés de passer le bon moment à l'occasion de la journée du 4 janvier journée commémorant les martyrs de l'indépendance ce geste de solidarité témoigne la volonté de la fondation Christophe Mouzongro qui lutte contre la pauvreté et tient à l'encadrement de délaissés en leur apportant soutien et réconfort le 4 janvier marque une étape décisive dans la conquête de l'indépendance un moment de rendre les hommages mérités et dignes à ceux qui ont versé de leur sang pour l'indépendance de notre pays il s'agit des 10 nationalistes nous avons une nouvelle nous avons une nouvelle les forces des forces de l'équateur et merci les chefs de l'état de la tenue de la conférence des gouverneurs à Mbandaka ensemble ils plaident pour une participation des natifs de l'équateur dont le gouvernement central fin de ce journal qui a connu les concours rédactionnaires de Iverson Kabwaba merci à vous mesdames et messieurs de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 20h avec Sandra Nyangui merci et au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous